Et bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez extrêmement bien. On va se faire donc pour cette vidéo le débrief de la journée du vendredi, la FP1 mais aussi donc la P2 du MotoGP sur ce circuit de Cepang. Et vous commencez à avoir l'habitude mais si vous êtes intéressé de voir de nombreux sports mécaniques ou peut-être même du football comme la Ligue Europa et la Ligue des Champions ou peut-être même d'avoir accès à des films et séries exclusives qui sont disponibles sur des catalogues étrangers, et bien j'ai un sponsor qui va vous intéresser, c'est NordVPN. Et regardez, je vous montre par exemple, si vous voulez voir des sports mécaniques, c'est extrêmement simple, vous allez donc installer et ouvrir l'application. Ensuite il y a deux choix qui vont donc s'offrir à vous, soit vous allez vous connecter en Belgique et ensuite sur internet aller sur le site de la RTBF Ovio, soit vous allez vous connecter en Suisse et ensuite sur internet vous allez aller sur le site de la RTS. Voilà, c'est pas plus compliqué. Maintenant je rappelle bien sûr que vous avez quand même un tuto en description fait par mes soins qui vous montre étape par étape comment tout ça fonctionne si jamais vous voulez plus d'informations. Et en description à côté du tuto mais aussi en commentaire épinglé, vous retrouvez donc mon lien NordVPN qui va vous permettre d'avoir par exemple donc des grosses promotions sur les abonnements d'un an et de deux ans avec en plus des mois gratuits offerts. Vous avez aussi évidemment la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez tester NordVPN pendant 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez donc vous faire tout simplement rembourser. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Je me répète, le lien est en description ou en commentaire épinglé. Bref, merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui s'abonneront avec mon lien. Ça permet de soutenir la chaîne. Allez, assez blablaté, on part pour notre débrief. Bon alors déjà pour commencer, on a pu avoir de très bonnes conditions météorologiques. Alors très bonnes, on n'avait pas un immense soleil, c'était assez nuageux. Mais pour la piste, pour les conditions de piste, c'était vraiment de très bonnes conditions. Alors on a roulé assez lentement, entre guillemets, lors de la FP1. On était à 2 secondes, un des meilleurs chronos de l'année dernière. Mais par contre, lors de la deuxième séance, la practice, on a roulé vraiment très très vite. Et on était même à deux doigts de battre le record de piste. Bref, on a pu donc voir de très beaux chronos. Bon bah comme d'habitude, pour cette vidéo débrief du vendredi, on va se faire un très très rapide point de vue du classement de la FP1. Parce que je rappelle qu'elle ne compte pas pour les places qualificatives de la Q1 et de la Q2. Et ensuite, on passe directement à la practice, là où on a pu voir les meilleurs chronos. Alors lors de cette FP1, on retrouvait en tête Roré Martin, suivi d'Alex Marquez, Johan Zarco. Et attachez votre ceinture, on retrouvait quatrième, Franco Morbidelli et cinquième, Fabio Quartararo. Les deux pilotes Yamaha dans le top 5, ça fait quand même plaisir. Même si ce n'est que la FP1, ça faisait quand même plaisir. Ensuite, sixième, on retrouvait Luca Marini, suivi d'aller chez Spargaro, Marco Bezzecki. Paul Espargaro et pour compléter le top 10, Augusto Fernandez. A noter quand même qu'on avait deux petits nouveaux pour cette FP1. Et donc pour ce week-end, c'est Iker Lekwena qui remplace tout d'abord Alex Rins. On en a parlé dans une précédente vidéo sur la qualité. Mais surtout, on avait donc le retour d'Alvaro Bautista en MotoGP. Alors les deux pilotes étaient évidemment assez loin ce matin. Dernier Iker Lekwena, 23ème et Bautista était avant-dernier 22ème. Mais c'était très intéressant de les retrouver en MotoGP. Bref, comme je vous ai dit, un rapide point de vue. On passe donc maintenant directement à notre practice avec le débrief complet pour tous les constructeurs. Et justement pour démarrer ce débrief sur la practice, j'ai envie de parler du Constructeur of the Day. Ces derniers temps, c'était beaucoup Aprilia. Autant vous le dire, ça a été très 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 compliqué pour Aprilia. On en parlera juste après. J'ai envie de vous dire que le Constructeur of the Day, c'est évidemment Dugati. Surtout qu'ici, à Sepang, on sait que la machine italienne fonctionne extrêmement bien. Mais j'ai envie d'innover un peu. Et j'ai envie de vous dire que le Constructeur of the Day, c'est KTM. Oui, parce que les deux pilotes KTM usines ont très très bien roulé. On retrouve Jack Miller à la 3ème position. Suivi de son coéquipier 4ème, Brad Binder. Alors c'est dommage, pour les pilotes gaz-gaz, on est beaucoup plus loin. Paul Espargaro est 17ème et son coéquipier Augusto Fernandez est 13ème. Mais voilà, dans l'ensemble, pour les pilotes usines, on a très très bien roulé. Et ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on ne voyait pas un Jack Miller aussi performant. Alors après, c'est comme d'habitude, ce ne sont que des chronos uniques. Des fois, les pilotes sont meilleurs ou non pour faire de l'attaque au chrono. Mais en tout cas, Jack Miller est arrivé à se sortir d'une situation, c'est dans les temps, qui est assez complexe. Des résultats un petit peu en demi-teinte. Là, il entame ce week-end de la meilleure des manières avec cette journée du vendredi. Et ça fait plaisir. Pour Brad Binder, il continue sur sa lancée de ses derniers week-ends, de ses derniers Grands Prix. Il est extrêmement performant, extrêmement rapide. Il fait de très 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 bons chronos. Donc bref, lui, Brad Binder, en ce moment, il est vraiment vraiment exceptionnel. C'est plus dur pour les autres pilotes KTM. C'est pour ça que ça fait plaisir de voir du coup Jack Miller aussi haut. Maintenant, pour Binder, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce qu'on se répète assez souvent, mais quand Binder est performant le vendredi, ça peut faire de sacrés beaucoup d'éclats le samedi et le dimanche. Et pour continuer, justement, j'ai abordé le sujet Aprilia, donc on va en parler. Ça a été une journée vraiment très compliquée quand même pour Aprilia. Tout d'abord pour Maverick-Vignanès. Alors pour Vignanès, c'est surtout du point de vue du résultat des chronos. Ça a été très très difficile, très longtemps, aux alentours de la 18e position. Ça va beaucoup mieux à la fin de cette practice. Il est arrivé à aller chercher un très bon chrono quand même. Il est cinquième, le pilote espagnol, à 489 millièmes du premier. Ça reste tout à fait correct. Je rappelle quand même que pour Maverick-Vignanès, c'était assez difficile ces derniers temps sur la suite des week-ends. Donc on verra comment ça va évoluer. Vignanès, on le voyait très souvent le vendredi, capable d'être premier, deuxième, troisième aux alentours du top 5. Et puis après, ça dégringole un peu. Donc on verra comment ça va évoluer au cours de ce week-end. Là, la première séance d'essai et une bonne partie de la practice ont été quand même assez compliquées pour lui. Donc bon, je ne sais pas trop ce qu'il faut imaginer ici à Sepang. En tout cas, ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué encore pour son coéquipier qui a chuté 4 fois dans la journée. Une fois en FP1 et 3 fois lors de cette practice. Une moto qui a pris feu lors de la première séance. Bref, pour Alec et Spargaro donc, ça a été une journée assez noire. Et il va terminer quand même assez loin. Du coup, le pilote espagnol, même très loin, il est 20e. Gros, gros, gros coup dur évidemment pour Alec. A noter aussi que chez Aprilia, on a mis à jour, vous savez, ce sorte de tube qui est branché à l'avant de la moto et qui vient vers le casque du pilote, vers le torse du pilote. On a fait une version plus longue pour essayer d'améliorer la situation des pilotes. On en a parlé aussi dans une précédente vidéo consacrée à l'actualité. Les pilotes Aprilia qui sont au bord du malaise sur cette machine, cette moto qui dégage énormément de chaleur. Et sur des pistes où il fait extrêmement chaud, comme par exemple en Thaïlande, à Mandalika et donc ici à Sepang. Les pilotes sont vraiment à la limite physiquement et donc on essaie de trouver une solution. On avait apporté cette nouvelle pièce, c'était à Mandalika si je ne me trompe pas. Ça ne semblait pas vraiment fonctionner d'après les dires de certains pilotes comme Raoul Fernandez. Bon ben là, on essaie une mise à jour de cette pièce pour essayer de régler le problème. Mais en fin de séance, à la fin de la practice, Vignanes qui testait donc cette nouvelle pièce a remis l'ancienne. Donc je suppose que ça n'a pas été extrêmement concluant. Et pour terminer ce sujet sur Aprilia, on a pu avoir une polémique ce vendredi avec KTM qui a tout simplement décidé de porter plainte, de porter réclamation par rapport à une pièce de cette RS-GP. Une pièce qui est tout simplement donc l'embrayage. Un embrayage qui serait apparemment semi-automatique, voire automatique sur cette machine depuis quelques temps. Et je vous rappelle que c'est totalement interdit. Alors on a évidemment beaucoup d'électronique en MotoGP, mais pour ce qui est de l'embrayage ou par exemple le Radeye Device ou encore le Hot Shot Device, c'est tout simplement interdit. Et quand KTM a appris justement cette nouvelle, on a donc décidé de porter plainte. Et Aprilia aurait donc enlevé cette pièce, mais ça fait donc pas mal jaser dans le paddock. Et justement apparemment cette pièce, ça fait du mal du point de vue de la performance. C'est Maverick Vignanes qui a vendu la mèche en disant « Cela nous affecte, mais je ne peux pas en dire plus. » Et aller chez Spargaro par rapport à ça a déclaré « Maverick a dit ça, nous n'avons pas le droit d'en parler. » Une histoire donc assez particulière. Et rappelez-vous, les deux pilotes Aprilia se plaignaient concrètement de ce système de démarrage en disant que c'était l'un des pires systèmes de démarrage du plateau. Et c'est donc apparemment pour ça qu'Aprilia a donc amené cet embrayage semi-automatique, voire automatique. Mais on joue avec les règles du MotoGP. Et là, on a été pris entre guillemets la main dans le sac. Je trouve donc cette petite polémique très intéressante parce qu'on se rend un peu mieux compte du jeu des constructeurs pour essayer de trouver chaque petite chose. On joue avec les règles, on joue donc avec le règlement. On joue avec toutes les petites pièces possibles pour essayer de gagner de la performance. Et on sait que comparé par exemple à KTM et Ducati qui ont un très très bon système de départ, l'Aprilia est en difficulté de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, on en a beaucoup parlé dans ce MotoGP actuel. Les départs sont extrêmement importants parce qu'ensuite on peut être bloqué, on peut perdre de la performance, on peut avoir du mal à doubler. Donc il faut très bien partir. Pour Aprilia, c'est souvent difficile de ce point de vue-là. Donc comme on a pu le voir, on a essayé de jouer un petit peu avec les règles pour améliorer la situation. Bon bah comme aussi j'ai pu encore une fois vous le dire, on a été pris la main dans le sac. Ce n'est pas non plus la fin du monde. On a donc décidé d'enlever ce système. Mais je trouve que c'était vraiment une petite histoire donc extrêmement intéressante. Il y a un truc qui vient de tomber que je veux juste vous rajouter. Alors Aprilia a donc bien définitivement enlevé sa pièce. Mais il n'y aura pas de sanctions tout simplement parce qu'apparemment il s'agit d'une zone grise dans ce règlement du MotoGP. Allez, passons donc maintenant à Ducati, le véritable constructeur of the day on va dire, avec la première position d'Alex Marquez. Petite surprise quand même pour Alex Marquez. Je ne le voyais pas être premier. On sait que derrière on a un Rory Martin absolument déchaîné. Et bien pourtant c'est bien Alex Marquez qui est devant avec un très très beau chrono. Une 57 823. Il y a uniquement deux pilotes qui ont roulé en une 57. Et on est donc très proche du record de l'année dernière. Rory Martin en 2022 avait fait une 57 790 pour une 57 823 pour Alex Marquez. On est donc comme je vous l'ai dit très très proche. Non vraiment Alex Marquez a été très très performant aujourd'hui. Que ce soit ce matin mais aussi donc lors de l'après-midi. Il a l'air vraiment bien dans plusieurs conditions. Que ce soit pour l'attaque du chrono mais aussi donc pour la course. On a même pu à un moment voir les deux frères Marquez du coup se suivre. Marc Marquez qui a pu faire son chrono dans la roue d'Alex. Bon tu remontes 5 ans en arrière. C'est pas quelque chose que... J'allais dire 5 ans mais en fait Alex Marquez n'était pas au MotoGP. Donc on va dire aux alentours de 2020. C'est pas quelque chose que tu aurais pu imaginer. Voir Marc Marquez prendre la roue de son frère. Mais maintenant c'est comme ça. Et c'est assez logique parce qu'Alex Marquez est vraiment vraiment très 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 bien. Donc hâte de voir comment ça va évoluer au cours de ce week-end. Ça serait bien de revoir Alex Marquez capable de jouer la victoire. Il y a eu plusieurs moments dans la saison où il a été très très bien. Puis après là dans cette 20 saisons il y a eu cette blessure qui a compliqué un peu les choses. Donc ouais ça fait plaisir de retrouver Alex Marquez aux avant-postes. Et deuxième on retrouve donc Rorey Martin. Qui est donc le deuxième pilote à avoir roulé en 1.57. Bon bah il n'y a pas grand chose à dire sur le pilote espagnol. Lors de tous ces derniers week-ends il est vraiment vraiment très très rapide. L'un des meilleurs hommes en termes de vitesse pure, en termes de chrono. C'est même étonnant j'ai envie de vous dire de ne pas le retrouver premier. Tellement il est vite ici en plus assez pang. Mais bref voilà premier, deuxième à 174 millièmes ça ne change pas grand chose. Vraiment on a un Martin extrêmement performant. Son adversaire au titre Francesco Bania a encore eu une journée un poil compliquée. Mais il est donc quand même dans le top 10. Peko est huitième pour les autres pilotes Ducati. Justement dans ce top 10 on retrouve Luca Marini sixième. Marco Bezzechi neuvième. On reparlera juste après du dixième. Douzième on a donc Enea Bastianini. Et quatorzième Fabio Di Antonio. Un petit peu décevant par rapport à ses derniers résultats. Ça a été déjà un poil plus compliqué en Thaïlande. On a l'impression qu'ici à Sepang ça continue d'être un peu difficile pour le pilote Ducati. Et donc techniquement dernier pilote Ducati de ce classement. C'est Alvaro Bautista vingt-deuxième. Et le dixième c'est qui ? C'est donc évidemment Johan Zarco. J'ai envie d'en parler un petit peu plus. Bon une journée un poil mitigé aussi pour Zarco. Ça a été assez difficile. Alors est-ce que c'était vraiment une cata ? Est-ce que c'était vraiment très difficile ? Non. On a vu quand même le pilote français faire de bons conos. Être sensiblement dans le coup. Il a été pendant pas mal de temps aux alentours du top 5. Je ne me trompe pas. Quatrième, troisième dans ces eaux-là. Donc oui Johan Zarco est quand même sensiblement assez rapide. Mais c'est vrai qu'à la fin de la practice on a eu un petit peu peur. Parce que ça a vraiment accéléré. Et on a retrouvé un Johan Zarco donc dixième. Maintenant c'est comme d'habitude. Vous savez il y a des drapeaux jaunes. Si tu rates ton tour tu peux vite après perdre le fil. Bon on verra comment ça va évoluer évidemment pour le pilote français. Pendant la FP1, pendant la practice on a pu voir de beaux chronos de sa part. Je pense quand même qu'il peut faire un petit peu mieux que dixième. Mais c'est vrai que dans cette fin de practice on était pas loin quand même de la Q1. Petite sur froide quand même. Mais voilà dans l'ensemble pour Johan Zarco c'est une journée assez positive. Et le week-end commence quand même d'une bonne manière. Allez maintenant on finit avec les constructeurs européens. On passe donc aux constructeurs japonais. Et on va donc commencer par Honda. Et malheureusement pas de pilote Honda donc dans le top 10. On a Marc Marquez qui a terminé 15ème. Johan Mir qui a terminé 16ème. On a ensuite Takahaki Nakagami 21ème. Et Ikea Arlequena dernier 23ème. Voilà ça vous donne le topo. Bref ici à Sepang Marc Marquez avait récemment déclaré que ça allait être vraiment difficile. Bon bah on le voit. Déjà que sur les meilleures pistes pour la Honda c'est souvent assez compliqué. C'est pas non plus une énorme surprise. Rappelez-vous on a vu ça quand même assez souvent les pilotes Honda qui étaient au fin fond du classement. Je pense même qu'on a vu pire. Je crois que Barcelone cette année du point de vue du classement c'était quand même vraiment la cata. Mais bon c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez faire. De toute façon pour Honda vous êtes pas surpris d'un week-end à l'autre si ça va mal. On sait très bien la situation du constructeur japonais. Et on passe maintenant du côté de Yamaha. Et là on peut avoir un petit sourire. Oui c'est pas souvent mais on peut avoir le sourire. Parce que je trouve que Yamaha a été très performant dans cette journée. Alors on avait donc les deux pilotes Yamaha en FP1 dans le top 10. Mais bon c'est que la FP1. Et bah on a déjà perdu un soldat lors de cette practice. Malheureusement Franco Mordelli n'est plus dans le top 10. Il est donc 11ème. Il était quand même pas loin d'être dans ce top 10. Et donc d'être je rappelle directement qualifié pour la Q2. Donc 11ème pour Mordelli. J'ai envie de dire que c'est déjà un résultat tout à fait correct. Et je pense que demain lors de la Q1 il a ses chances pour passer en Q2. Mais par contre donc son coéquipier lui est bien dans le top 10. A la 7ème position Fabio Quartararo qui je trouve a été très très performant. Et il pouvait même faire mieux. Il a été malheureusement gêné dans son tout dernier run par son coéquipier. Bon Mordelli c'est assez souvent qu'il bloque les gens. Et si je me rappelle bien l'année dernière en 2022 il avait déjà été pénalisé. Parce qu'il avait bloqué des pilotes ici à ses pangs. Bon bah rebolote Mordelli qui rebloque encore du coup des pilotes. Mais cette fois-ci malheureusement c'est quand même son coéquipier. Maintenant bon ça aurait pas changé grand chose pour Fabio. Que Fabio soit 7, 6, 5 ou 4. Bon ça change pas grand chose. Le classement c'est que le classement c'est qu'un chrono. Dans l'ensemble on a pu voir un Fabio vraiment rapide. Et pour l'une des toutes premières fois de cette année on a eu vraiment l'impression que la Yamaha et donc Fabio Quartararo ont pu vraiment passer un step. Quand on est passé en condition qualification. Quand je vous rappelle donc on passe des pneus neufs, des pneus soft par exemple. Bon là c'est pas totalement deux pneus soft parce qu'on a donc des choix pneumatiques qui sont différents. Donc par exemple de médium bref des pneus qui sont neufs pour les conditions du coup de la qualification. Quand la moto a aussi peu d'essence. Souvent au cours de cette saison même tout le temps on a vu la Yamaha en grande difficulté. Les autres constructeurs arrivent à gagner 3, 4 dixièmes dans ce genre de conditions. Et malheureusement pour la Yamaha bah on stagne. Et bah ici à Sepang on a vu la Yamaha franchir un step. Et quand on est donc passé avec ces pneus du coup neuf qu'on a un peu moins d'essence. On a vu Fabio Quartararo gagner quelques dixièmes. Alors ça paraît logique pour tous les autres constructeurs. C'est même normal mais pour la Yamaha bah c'est une petite victoire. Alors pourquoi on a ça ici à Sepang je ne sais pas. Mais ça fait vraiment vraiment plaisir de voir ça. Et on a vu donc Fabio Quartararo être très très intéressant. Faire de très bons chronos, bien attaquer. Alors comme je vous l'ai dit 7e c'est peut-être un petit peu plus loin je pense que ce qu'il pouvait concrètement faire du point de vue du classement. Donc je crois les doigts de main. Alors la première ligne, on va tous se mettre d'accord. Il n'y aura pas je pense de première ligne. Mais j'ai quand même de bons espoirs pour possiblement aller chercher la deuxième ligne pour Fabio. Il a même déclaré le pilote français qui visait le podium. Donc bon bah clairement on croise les doigts. J'espère que ça va pouvoir se faire que ce soit en sprint ou encore lors de la course du dimanche. De toute façon c'est la qualification qui va souvent jouer le possible résultat ensuite de Fabio. Si tu te qualifies bien, tu as de grandes chances de pouvoir jouer devant. Si tu te qualifies mal, on sait qu'avec la Yamaha, ça risque d'être compliqué. Donc j'ai envie de vous dire, hâte d'être demain, hâte d'être lors de cette qualification pour voir comment ça va se passer pour Fabio. Je crois les doigts parce que bon, les autres risquent d'encore accélérer. Alors est-ce que ça sera suffisant ? Je ne sais pas. Mais bon, commençons pas à avoir une vision négative. On a eu du positif aujourd'hui. On reste un petit peu sur du positif avec Yamaha et Fabio, ça fait du bien. Et ouais, je crois les doigts une nouvelle fois. Donc bref, pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo débrief. J'espère que dans l'ensemble elle vous a plu. Je vous rappelle qu'on se donne donc rendez-vous normalement pour dimanche, pour le débrief de la course du dimanche. Et d'un rapide point de vue de la course sprint, je vais voir comment tout ça évolue. Mais voilà, maintenant il n'y aura plus de vidéo débrief. Je rappelle encore une fois le samedi pour la course sprint. J'espère que ça ne vous embête pas trop, j'essaie de faire au mieux. Donc voilà, à dimanche. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao. Sous-titrage ST' 501